Hello, c'est Camille, bienvenue dans notre 5 à 7 RH, là où on parle du meilleur comme du pire, du monde de l'entreprise. Ici, on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire, en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus sérieux de tout ce qui se joue dans les entreprises, et notamment au niveau des relations humaines. Et en parlant de relations humaines, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec Cécile Hernandez. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Cécile est une entrepreneuse, militante du handicap invisible, maman à plein temps, conférencière, formatrice et athlète de haut niveau qui a une histoire hors du commun. En 2002, le destin de Cécile Hernandez a basculé. Elle s'est réveillée un matin et ne pouvait plus bouger ses jambes. Elle essaie de se lever de son lit, elle tombe et ne se relève pas. Elle est entièrement paralysée aux jambes. Elle apprend par la suite qu'elle est atteinte d'une maladie grave et dégénérative du système nerveux qui s'appelle la sclérose en plaques. La vie de Cécile a basculé du jour au lendemain, mais c'est une battante. Aujourd'hui, elle est trois fois médaillée olympique à Sochi et à Pyeongchang. Elle est triple en championne du monde, en fait, de snowboard cross et elle s'entraîne pour les Jeux paralympiques de Pékin. J'ai souhaité l'inviter dans l'épisode pour non seulement sensibiliser, mais aussi changer les regards et briser les tabous en entreprise liés au handicap. Au final, l'échange qu'on a eu avec Cécile a été au-delà de mes attentes. Et j'avais juste envie de me dire, allez Camille, lève-toi, bats-toi et ose encore plus, en fait, encore et encore pour atteindre ses objectifs. Bon, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps avec Cécile et je vous avoue que j'aurais pu lui parler, mais pendant des heures et des heures. En tout cas, j'espère que tout comme moi, vous ne verrez pas le temps passer en écoutant Cécile Hernandez. Et puis, si c'est le cas, pensez à mettre des 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à trouver de superbes invités. Alors, un énorme merci si vous le faites et bonne écoute. Alors, bonjour Cécile, bienvenue chez 5 à 7 RH. Félicitations, déjà, je voulais commencer par ça pour te féliciter, en fait, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Cécile, elle a gagné la Coupe du Monde de Snowboard Cross en Italie. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on se prépare justement à une telle compétition ? Bon, ben salut, bonjour tout le monde. On se prépare, on se prépare beaucoup, parce qu'il ne faut pas croire que des victoires, ça tombe du ciel. On se prépare parce qu'on n'a rien sans rien. Et ça, c'est vraiment ma devise, c'est vraiment ma philosophie. Donc, on a beaucoup, beaucoup entraîné. Alors, ça va de l'entraînement sur la neige. Quand on a eu la chance, on était dans une période de Covid. Donc, on a eu la chance, nous, en France, avec notre statut de sportif de haut niveau, de pouvoir avoir des stations ouvertes rien que pour nous. Donc, on s'entraînait sur la neige. À côté de ça, quand on n'est pas sur la neige, on s'entraîne en musculation et en prépa physique, ce qui prend quand même énormément de temps en dehors des entraînements sur neige. Et après, on se repose parce que ça fait aussi partie de la préparation. D'autant plus pour moi qui est une maladie comme j'ai, donc la sclérose en plaques. On se prépare en se reposant et quand ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça marche bien dans l'alchimie et dans les ingrédients de la recette, comme plat final, ça donne une belle victoire, voire là, deux belles victoires et une belle saison de Coupe du Monde cette année. Donc, je suis très contente parce qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, c'est une consécration. Voilà, c'est une consécration, on peut vraiment le dire comme ça. Et c'est l'aboutissement et c'est vraiment la quête de l'objectif. Et là, l'objectif est atteint et c'est vraiment, vraiment, vraiment un pur moment de bonheur quand tu es sur cette marche, plus haute marche du podium et que tu vois tes adversaires directs à côté de toi, c'est génial. Et est-ce que Cécile, adolescente, elle s'imaginait gagner toutes ces coupes-là, enchaînées à ce point-là ? Comment tu t'imaginais justement quand tu étais adolescente ? Parce que je crois que tu étais déjà une grande sportive à l'époque. Voilà, donc oui, justement, je me suis… Alors, je n'ai pas envie de dire imaginer, mais j'ai plutôt toujours travaillé pour ça. Donc, en fait, l'imagination, elle est cool parce qu'elle te permet de rêver, tout ça. Mais si tu rêves juste ta vie et que tu ne fais pas en sorte que tes choses se concrétisent, ça ne sert à rien d'être dans les rêves, tu n'as pas les pieds sur terre. Donc, moi, j'ai eu des objectifs, on va dire des rêves, parce que ça fait du bien de rêver. Mais j'ai surtout eu des objectifs. Et dès mon plus jeune âge, tu le disais, j'ai fait mon premier championnat du monde. J'avais 12 ans, donc c'est jeune. C'est jeune parce qu'aujourd'hui, moi, je suis maman d'une adolescente. Et je vois, même si elle fait ça grande, elle a 13 ans et elle a des côtés très bébé et très enfantin. Mais ouais, à 12 ans, c'est dur de faire son premier championnat du monde. En même temps, ça te crée, ça te forge ton caractère, ça te crée des ressources pour l'avenir. Et d'autant plus des ressources qui m'ont encore plus aidée par rapport à moi, ce que j'ai vécu plus tard. Mais ouais, je me suis toujours imaginée dans le sport de haut niveau. Et quand tu t'imagines dans le sport de haut niveau, quand tu es une bosseuse, parce que j'ai toujours été bosseuse, j'ai peut-être moins eu de facilité, mais j'ai été une bête d'entraînement. Et je pense que l'entraînement et le travail, ça paye plus que le talent. Et justement, tu t'entraînes combien de fois par jour, par semaine ? C'est comment ? Alors, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Je sais peut-être, parfois, je folle un peu le surentraînement, je le sais. Mais disons que par rapport à mon statut, à la fois de personnes handicapées et à la fois de sportifs de haut niveau, tous les efforts physiques que je vais faire vont m'aider à être beaucoup plus endurante face à la maladie et après, d'être plus endurante face à la concurrence. Alors, j'ai une double concurrence, pardon. La concurrence, la concurrente qui est la sclérose en plaques et la concurrence qui sont mes rivales directs sur le snowboard. Donc ouais, je m'entraîne une journée ou on va dire une semaine, team. Il y a quand même un jour de repos par semaine. Normalement, je devrais en avoir deux à trois. Moi, je m'en mets un et après, le problème que j'ai, c'est que j'arrive… Là, on est allé faire du vélo. Par exemple, hier soir, on était censé faire du roulage parce que j'ai des courbatures partout. Eh bien, je me suis mis sur les grosses vitesses pour continuer de forcer et ce n'était pas très raisonnable, mais en même temps, je suis contente. Mais ouais, alors je m'entraîne généralement deux fois par jour une session le matin qui est plutôt de la session de force en musculation. Quand je suis en phase de musculation, le soir, ça va être du vélo ou du cardio ou du renfort musculaire ou alors tout ce qui est étirement, yoga. Je ne suis pas tout à fait fan encore. Il faut vraiment que je m'y mette parce que je pense que c'est quelque chose qui peut m'apporter énormément. Mais je fais des assouplissements. Voilà, ça, c'est généralement mes journées. Quand on est sur la neige et on s'entraîne le matin pendant 4 à 5 heures, on a un break entre midi et deux, la sieste. Et après, on refait une heure et demie de muscu à peu près l'après-midi. Donc, dans les cycles de muscu, on tourne à 4 heures, 5 heures de sport par jour. Et quand on est en stage équipe de France, on est à 6-7 heures de sport par jour. Et le dimanche, il n'y a pas de repos. On y va, on enchaîne, c'est comme ça. Oui, ben, tu vois, regarde, par exemple, avant-hier, je suis allée faire du skate. Et ben, c'est cool, le skateboard. Mais en même temps, c'est un sport qui est très complémentaire par rapport au snowboard. Donc, du coup, de suite, je me mets en mode fire ou je force, je force, je force. Mais pour moi, j'aime tellement ce que je fais que le travail est un plaisir et une vraie passion. Ah, il y a le chat qui arrive derrière. Oui, pour ceux qui, juste, ils entendent le son, mon chat qui s'appelle Dodo voulait aussi rencontrer, voulait rencontrer Cécile, il est avec nous aussi. Donc, voilà. Et oui, ben, en fait, si je te posais aussi ces questions-là sur comment se passaient tes journées, c'est parce que j'ai regardé un peu ce que c'était la sclérosan plaque et je pense que tu pourras mieux l'expliquer encore que moi. Mais j'avais vu comme quoi c'était conseillé de ne pas être sportif. Et puis moi, là, dans la question que je viens de te poser, tu me dis à quel point tu fais énormément de sport. Enfin, 7 heures de sport quand même tous les jours. Voilà. Nous expliquer un peu tout ça. Est-ce que c'est un préjugé ? Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Et moi, de ce que je vois là, c'est non. Ce n'est pas parce que tu as une maladie que tu ne peux pas continuer au sport. Au contraire. Est-ce que c'est ça ? Ah non, bien au contraire. Alors, la sclérosan plaque, c'est une maladie du système nerveux central, déjà. La sclérosan plaque, alors notre cerveau, notre nerf optique et notre moelle épinière sont entourés d'une gaine qu'on appelle la myéline. Et cette myéline permet au corps de fonctionner parce que cette myéline est un conducteur de l'information. C'est un conducteur, on va dire, comme un câble électrique. En fait, tu as l'interrupteur. Eh bien, tu appuies sur ton interrupteur. La lumière va… L'électricité va glisser dans cette gaine électrique et va arriver à l'ampoule et va éclairer. Là, dans le cas de la sclérosan plaque, dans le cas de notre cerveau, pardon, notre fonctionnement, c'est notre information, elle sort du cerveau, c'est comme si c'était un interrupteur. Elle va glisser sur la substance blanche, en l'occurrence la myéline, le parallèle avec la gaine électrique, et elle va arriver aux mains, elle va arriver aux jambes, elle va arriver aux fonctions urinaires, elle va arriver aux yeux. Dans le cas de la sclérosan plaque, cette gaine de myéline se sclérose, se durcit, s'abîme et elle crée des trous. En fait, les plaques, ce sont des plaques blanches qu'on voit lorsqu'on passe une IRM. On voit des trous dans cette gaine de myéline, mais elles apparaissent avec le révélateur en blanc. Du coup, c'est ce qu'on appelle des plaques de la sclérose en plaques. Moi, en l'occurrence, j'en ai au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière, au niveau de la colonne vertébrale et au niveau du nerf optique. Donc, j'ai l'intégralité de mon corps qui est atteint. Le sport, j'ai eu les deux. J'ai eu le coin du sport valide, mais au-delà de ça, quand on m'a diagnostiqué mon handicap, la sclérose en plaques, après mon réveil paralysé, j'étais sportive. On m'a demandé de faire le deuil du sport. Donc, comme tu le dis, ce que tu as pu dire, on peut déconseiller de faire du sport. Après, j'ai repris le sport. Donc, après, moi, j'étais en fauteuil roulant, j'ai marché avec des béquilles, j'ai marché avec des cannes. Puis, j'ai repris le sport 11 ans après avoir fait ce deuil, 11 ans après le diagnostic de ma maladie. Le sport fatigue et amène une fatigue qui est autre que celle liée à la fatigue pure de la maladie. Parce que la maladie fatigue énormément. Sauf que moi, je préfère être fatiguée parce que j'ai fait du sport que être fatiguée parce que je suis atteinte de cette maladie et que je subis cette fatigue. L'autre fatigue, je la génère. Donc, si tu veux, c'est quelque chose où tu es maître de ta vie, tu es maître de ta fatigue, tu es maître de ta récup. L'autre, elle s'impose à toi. Mais s'il y a de la limite, moi, tu vois, d'avoir des courbatures, du coup, je sens mon corps qui est certes douloureux, mais la douleur de la courbature prend le pas sur les douleurs que me provoquent ma maladie. Je préfère ça. Mais en même temps, le sport m'a redonné confiance en moi parce que je m'étais fâchée avec ce corps parce qu'il m'avait complètement lâchée un matin au réveil. Il était devenu paralysé, donc je m'étais fâchée avec mon corps. Je suis plus endurante, donc je suis plus forte face à la maladie. Je suis en phase avec mon corps. Je suis endurante, c'est-à-dire qu'avant, je marchais 100 mètres. Aujourd'hui, à mon rythme, certes, mais je peux marcher limite des kilomètres. Donc, le sport a complètement changé. Donc, oui, on va te dire le sport loisir, on va parler de la natation. Alors, je n'aime pas nager. En tout cas, je n'aime pas nager en piscine. J'aime nager, j'ai la chance d'habiter à côté de la mer, j'aime nager dans la mer et tout ça. Mais nager en piscine, je ne voyais pas. On m'a proposé des sports qui étaient doux. Moi, je fais du snowboard, tu l'as dit. Le snowboard est un sport dur, est un sport exigeant, est un sport extrêmement physique. Mais en tout cas, c'est ce sport-là qui m'épanouit. Donc, du coup, on ne peut pas dire que le sport est déconseillé pour un scénario en plaques. Il y a, en France, dans le monde, il y a des personnes atteintes de scénario en plaques et on dit que chaque cadre de scénario en plaques est un cadre différent. Donc, moi, je conseille toujours de pratiquer du sport ou des étirements ou du yoga ou des pilates, mais en tout cas, quelque chose qui va nous permettre d'être en phase et de connecter notre cerveau, notre psychique, notre psychologique avec un corps qui nous appartiendra un peu plus et qu'on aura un peu mieux investi tout ça grâce à la pratique sportive, quelle qu'elle soit. Parce que la scénario en plaques peut toucher l'intégralité des jambes. Moi, j'ai une copine qui habite au Luxembourg, elle ne peut plus bouger, plus trop bouger ses jambes aujourd'hui, elle s'est mis à la natation, elle est devenue une championne de natation, elle peut bouger, elle compense. Mais en tout cas, chacun trouvera, il faudrait que chacun trouve un sport ou une activité physique qui l'épanouit et qui lui permette de se réconcilier avec son corps et de générer une fatigue beaucoup plus saine que la fatigabilité imposée par la maladie. Puis là, c'est aussi un peu comme si tu reprends aussi le contrôle sur ton corps vu que c'est toi qui décides si tu es fatiguée, c'est parce que c'est toi qui as repris. Oui, je rebondis un peu sur ça parce que tu sais, moi, quand on m'a diagnostiqué ma sclérose en plaques, pourquoi j'étais fâchée ? Parce que depuis l'âge, depuis toute petite, j'ai commencé par le volleyball, j'étais à l'école primaire donc entre 6 et 11 ans et depuis toute petite, j'ai toujours été habituée à un corps que je contrôlais parce que tu lui demandes de lever les bras pour jouer au volley, il lève les bras ou tu ne lui demandes même pas il le fait naturellement. Par contre, du jour au lendemain, j'ai basculé dans le monde du handicap et là, tu es, tu vis dans un corps ou tu cohabites dans un corps qui ne t'appartient plus mais qui appartient à la maladie. Donc, refaire du sport, ressentir des mouvements qu'avant, je ne pouvais même plus faire au début de mon handicap, se réconcilier, c'est exactement ce que tu dis, c'est reprendre le contrôle de ton corps du moins avec les caprices du handicap mais reprendre le contrôle de ta vie. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je ne voulais pas la maladie. Oui, je suis malade, oui, il faut l'accepter, oui, il faut lui laisser de la place, pas trop, oui, il faut en parler, pas trop, il faut conjuguer avec, il faut conjuguer avec ses caprices, il faut vivre avec et non plus malgré comme j'ai pu le dire avant mais en tout cas, être maître de sa vie. Et justement, en parlant de cette maladie-là, avant qu'on aille un peu plus loin, j'avais une petite question pour toi. Alors, je t'avoue que j'avais hésité pour être très sincère avec toi, j'avais vraiment hésité à te poser cette question-là parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, avec Cécile, on a déjà un peu discuté avant pour préparer ce podcast-là et puis la première fois que je t'ai eue au téléphone, moi qui pensais être quelqu'un de hyper ouverte, super sociale et puis ce soit facile à discuter, quand il fallait mettre le mot handicap et puis en parler, j'ai eu peur et c'est la première fois que ça me faisait ça, je ne pensais pas, tu sais, j'ai eu peur de me dire ok, mais est-ce que je vais te vexer ? Est-ce que, comment est-ce que je peux le parler ? De quelle façon ? Parce que souvent, tu sais, tu peux te dire mais de quelle façon est-ce que tu abordes ça ? Et puis, je me suis dit que pour les personnes, on va revenir dans le monde du travail où des fois, tu peux avoir un collègue qui est handicapé, comment est-ce que tu abordes ça ? Parce que, tu sais, ça peut être une barrière pour les gens de se dire mais comment j'aborde la personne alors que normalement, tu te dis normalement, comme ça reste une personne comme tout le monde, je veux dire, pourquoi est-ce que tu te poserais toutes ces questions ? Tu vois Camille, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que non, personne n'est comme personne en fait. Tu vois, quand tu dis personne, ben oui, parce qu'une personne comme tout le monde, c'est comme tout le monde. Moi, tu me dis que je suis comme tout le monde, je n'accepte pas. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'as pas un clone 100% de ce que tu es. Tu n'es pas comme tout le monde. Il n'y a pas, alors un, il y a des mots que je n'aime pas, c'est être le mot, ouais, une personne normale. C'est quoi une personne normale ? Quelle est la norme ? Où est-ce que tu places ton curseur de la normalité ? Tu vois ce que je veux te dire ? Tu vas aller dans un rassemblement de roues, ce n'est pas tout, tu ne vas pas être la norme. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement... Non, je comprends. Parce qu'en France, il y a une fête comme ça où il y a un week-end où il n'y a que des personnes rousses qui se rassemblent. Tu vas là-bas, toi, avec ta couleur de cheveux, moi, avec ma couleur de cheveux, je suis blonde, je ne vais pas du tout être la norme, je vais me sentir pas du tout à ma place. Ou alors, je vais aller dans les toilettes, je vais prendre une couleur et je vais me faire une couleur. Je vais me cacher les cheveux. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Mais qu'est-ce que c'est une personne comme les autres, une personne comme tout le monde ? Il n'y en a pas. On est tous singuliers. On a tous la singularité liée à notre histoire, liée à notre... au moment le plus ancien chaque naissance est différente. On vient tous des parents différents. On n'est pas des clones. Donc, on ne peut pas être comme tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire ? Moi, je ne suis pas normale. Tu n'es pas normale. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme toi. Donc non, je ne suis pas une personne comme tout le monde. Pour rebondir sur le fait, sur ce que tu disais. Pardon, parce que je t'ai interrompue parce que le truc comme tout le monde, ça m'a... Ah mais moi, j'aime bien parce que moi, ça casse certaines idées qu'on peut avoir là. Donc, continue. Moi, je pense qu'on n'est pas éduqués. On n'est pas éduqués. On fait des euphémismes parce qu'on n'ose pas dire... C'est la même chose que pour la couleur de peau. Ou tu vois, ou la religion ou ci ou ça. On ne va pas dire... Aujourd'hui, en France, on a énormément de trucs comme ça. On ne va pas dire... Tu vois, à la limite, c'est différent. Mais tu vas plus facilement dire la blonde qui est là-bas. Tu vois ? Ou la rousse. que le noir. Le noir de suite, c'est... Alors que... Donc, du coup, notre différence, notre singularité crée la personne que nous sommes et la personne que l'on est. Donc, du coup, on n'est pas forcément éduqués à parler de quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Donc, que ce soit... tu rebondisais par rapport au RH ou au monde de l'endoprise et c'est complètement normal. On va se dire... Moi, avant d'être touchée par le handicap, je ne connaissais pas le monde du handicap. Je ne connaissais pas le monde du handicap. C'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Et du coup, j'arrive en centre de rééducation. Je me retrouve face à des gens qui sont dans des fauteurs roulants, des gens imputés, des gens à qui il manque une main. Je te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Un, qu'est-ce que je fais là ? Et deux, comment je dois agir ? On n'est pas... Tu sais, tu vas faire entrer dans une entreprise une personne qui est amputée de la main droite et qui ne porte pas de prothèse. C'est normal que, un, quand on regarde la personne, parce que... J'en reviens à ce mot normal. C'est classique, c'est ordinaire, c'est logique. On va plutôt dire ce mot logique de regarder la personne parce que la normalité nous a créés dans notre imaginaire de gens deux bras, deux yeux. Tu vois, c'est l'imaginaire en fait contre quoi il faut agir. Eh bien, c'est logique qu'on soit attiré par ce membre qui manque parce qu'à la fois il y a un petit côté voyeur dans ce qu'on fait mais à la fois de se dire mais comment la personne elle vit puisque moi avec deux mains parfois j'arrive à casser un verre, j'arrive à faire tomber une assiette, j'arrive à ne pas savoir peindre ou ne pas savoir écrire alors que j'ai mes deux mains comment cette personne l'a fait donc c'est quelque chose qui attire notre curiosité donc quelque part c'est légitime et d'autre part dans le monde de l'entreprise on va se dire mais attends ce mec-là je vais le croiser normalement tu serres la main droite comment je vais faire ? Comment je vais faire ? On ne m'a pas appris on t'a pourtant appris quand tu rentres tes parents t'ont appris à dire bonjour quand tu rentres dans un magasin bonjour monsieur bonjour madame quand tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas moi qui ai évolué dans des sports très masculins je serre la main mais là what ? qu'est-ce que je fais ? je ne sais pas quoi faire donc du coup tu sais quand tu disais je ne savais pas trop si j'allais être vexée si j'allais être déplacée tu sais ce qui se passe c'est parce que comme aujourd'hui le handicap n'est pas encore dans le langage commun n'est pas dans l'imaginaire commun parce que certaines personnes n'ont pas trouvé leur place et on n'a pas laissé la place à tout le monde dans cette société à chaque personne avec la singularité qu'elle incarne et bien du coup on n'est pas encore on n'est pas encore coutumier on ne sait pas encore si on doit faire un check avec la main gauche si on doit inverser on ne sait pas encore tu vois moi j'ai fait des ateliers comme ça les entreprises avant de reprendre le sport de haut niveau je t'ai formatrice sur handicap on ne sait pas on ne sait pas à quel point il est important de regarder une personne dans les yeux même si cette personne est aveugle quand tu lui parles parce que cette personne-là va sentir le respect que tu as pour elle parce que ses sens sont décuplés sont multipliés sont exacerbés et elle va sentir ton souffle sur sa peau la peau de son visage et elle va savoir si tu la respectes en la regardant en face tu vois mais ça si on ne te le dit pas si on ne te dit on ne te dit que pas à cette autre forme de respect de citoyenneté de civisme on ne peut pas savoir donc du coup moi je pars du principe que tu peux employer le mot handicapé déjà handicapé on va plutôt dire une personne handicapée parce que devant un handicap il y a avant tout une personne une femme un enfant un travailleur un sportif un amoureux ce que tu veux mais je n'aime pas quand on dit ah ben j'ai croisé un handicapé non j'ai croisé une personne handicapée tu vois donc du coup je peux comprendre que le mot handicap soit diabolisé et que du coup il soit parfois gênant de l'employer parce qu'on ne sait pas si on va être maladroit on ne sait pas si on va avoir un excès de compassion tu vois on ne sait pas tout ça mais je pense que toute personne handicapée va percevoir qu'une personne n'est pas forcément à l'aise dans sa terminologie mais va aussi percevoir la sensibilité la sincérité et le naturel et non pas le voyeurisme le côté diabolisant le côté le côté dévalorisant tu vois ce que je veux te dire mais moi je suis tu vois j'ai longtemps caché mon handicap parce que je n'étais pas en face parce que je ne l'avais pas accepté pour le faire accepter par les autres il faut d'abord l'avoir accepté soi-même et du coup je me suis donc j'ai une carte de stationnement donc aujourd'hui mon handicap donc je ne marche pas vite je boitille mais j'ai une carte pour me garer sur les places de stationnement handicapée donc quand vraiment 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 je suis fatiguée je me gare sinon je me gare un peu plus loin et souvent quand je me gare vu que mon handicap ne soit pas je me suis fait insulter avant j'étais en colère limite je partais des places handicapées maintenant au contraire je sors de ma voiture je parle pour expliquer ce qu'est le handicap que le handicap ce n'est pas que le fauteuil roulant que le handicap c'est ça ça et ça parce que il n'y a pas les gens limite ils veulent se faire défenseurs ils voient une personne qui est marchande qui se garde sur une place en dit ils se disent qu'est-ce qu'elle fait là ben justement avec la communication avec un dialogue ouvert en faisant bouger les lignes de cet imaginaire commun que l'on a autour de ce monde handicap diabolisé diabolisant péjoratif négatif et ben on va faire évoluer ce monde pour que le vivre en sable se passe beaucoup 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 mieux dans toute la société mais complètement mais c'est pour ça que je trouve que c'était important pour moi de te poser quand même la question parce que je me suis dit regarde là avec toutes les personnes qui nous écoutent poser cette question les gens vont se dire non mais ça va pas te poser une question mais en même temps tu sais c'est des questions les gens ils se posent comme ça comme à l'interne tous les exemples que tu t'es dit et qui n'osent jamais comme réellement poser la question et puis là je me suis dit ok ben j'en profite il faut quand même essayer de casser enfin en tout cas casser cette barrière là et puis on y va quoi donc bien sûr justement tu as l'honnêteté la spontanéité le naturel et j'ai envie de te dire quelque part c'est une forme de courtoisie et quelque part quand tu fais ça plus ça plus ça c'est du respect et quand les choses sont faites dans le respect et bien l'échange et l'équilibre il est respecté et et les les belles rencontres ou les belles les beaux échanges et les belles discussions peuvent commencer quoi oh je te rejoint tellement là tu mais complètement ce que je veux te dire moi j'ai été quand j'étais en fauteuil roulant je ne maîtrisais pas du tout le transfert au tout début pour passer de ma voiture du fauteuil roulant à ma voiture et je te parle de ça il y a 18 ans et les gens s'arrêtaient pour regarder non mais c'est pas sérieux ouais ouais c'est dur de s'arrêter pour regarder mais c'est pas possible oui oui mais parce que mais parce que mais parce qu'il s'arrête parce que pour regarder parce que parce qu'il y a une part de curiosité mais on dit que la curiosité c'est un vilain défaut mais non parce qu'au final ils sont quelque part dans cette curiosité pourquoi ça serait pas une part d'admiration de se dire mais tu vois ce que je veux te dire on peut on peut on peut lui coller plein d'étiquettes à cette curiosité il y a une curiosité mal placée il y a un voyeurisme mais en soi il y a aussi comment elle fait parce qu'on n'a pas été éduqué à ça par contre aujourd'hui et ben tu vois la semaine prochaine je vais dans une classe de 6ème au collège où ils ont des sensibilisations au handicap au handisport parce que le handicap est acquis au cours de la vie à hauteur de 90% 90% des personnes handicapées je te parle en France ont acquis leur handicap au cours de la vie donc du coup ça veut dire moi ça m'est arrivé à 28 ans donc ça veut dire que du jour au lendemain ta vie elle peut basculer dans le monde du handicap mais mais alors moi je fais des interventions dans les entreprises je fais des interventions dans les associations dans les hôpitaux dans les collèges dans les lycées dans les grandes écoles mais quelque part quand tu rencontres une personne qui t'explique que sa vie aujourd'hui avec le handicap elle est cool elle est riche de découvertes elle est riche de rencontres elle est riche d'expériences parce que moi je voyage dans le monde entier parce que je suis devenue une personne handicapée j'avais fait le deuil du sport c'est le handicap qui m'a remis sur les rails du sport et du sport de haut niveau qui me permet d'avoir des médailles au jeu de vivre de rencontrer des gens incroyables de partager mon histoire et bien quand tu rencontres une personne comme ça qui peut te dire que oui le handicap peut frapper au cours de la vie que ce soit par la maladie par le accident ou l'épreuve l'épreuve parce que moi je te parle de handicap mais pour certaines personnes ça peut être l'épreuve tu perds ton copain tu ne sépares pendant trois ans il n'y a plus je ne sais pas je te dis trois ans mais tu fais le deuil de ta relation parfois ça peut être très très long tu perds une personne tu perds ton job tu te dis mais comment je vais faire le rebond moi j'incarne je veux incarner je veux insérer sur la capacité que l'on a tous justement parce que là tu nous parles de cette capacité à rebondir ça a été comment ça a été quoi le déclic pour toi pour pouvoir rebondir parce qu'à un moment donné tout à l'heure tu nous disais ok au départ je ne l'avais pas accepté moi puis maintenant je l'accepte complètement et ça a été quoi ce déclic là comment tu es passée à pouvoir l'accepter alors ça a été un chemin parce que de toute façon il faut faire des deuils il ne faut pas courir un chemin dans la vie de toute façon notre vie est un chemin plus ou moins pentu plus ou moins agréable avec plus ou moins des cailloux des clairières des montagnes à gravir des obstacles à franchir mais après moi j'ai fait un chemin qui a duré trois ans et sur ce chemin j'ai fait une rencontre d'une personne qui a vu quelque chose en moi qui a vu comment dire ça me touche tellement quand j'en parle en fait en 2002 je fais ma première poussée j'en ai fait beaucoup dans les trois premières années de ma vie de malade j'ai fait beaucoup de poussées des poussées ce sont des crises de sclérose en plaques j'en ai fait beaucoup alors excuse-moi Cécile pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une poussée de sclérose en plaques qu'est-ce qui se passe exactement c'est une partie de ton corps qui est touchée il y a une inflammation sur une partie de ton corps ça peut être tes jambes paralysées tu perds la vue tu vas aux toilettes 500 fois dans la journée tu perds la parole tu as une paralysie du visage c'est une atteinte d'une partie de ton corps voire d'une plus grande partie de ton corps alors c'est pour ça que j'arrive à 2005 je fais une grosse grosse poussée mes jambes ne fonctionnent plus mes mains ne fonctionnent plus je ne peux plus déglutir et je vois très mal quasiment plus et je vais être en sera à l'hôpital de Pérpignan sauf que là je ne veux plus repartir en centre de rééducation parce que ça a été trop dur le centre de rééducation pendant les premières années de malade du coup je vais aller dans un centre de kiné où là il y a une personne qui par chance s'est intéressée à sclerose en plaque parce que son cousin a été touché et du coup il va me dire donc on est en août 2005 il va me dire Cécile en décembre 2005 vous allez remarcher et pourtant je suis dans un très très sale état et du coup c'est pour ça que je te parle de cette rencontre mais moi après avec quelques mois on passe en décembre effectivement je remarche et je lui dis mais Claude qu'est-ce qui a fait que vous ayez pu me dire parce que c'est se mouiller tu imagines c'est à la fois je n'aime pas aussi le mot quand on dit l'espoir fait vivre et tout l'espoir oui ok c'est cool de l'espoir mais c'est plus ta rage de vivre ta motivation ton abnégation tout ce que tu vas mettre en oeuvre qui va te faire vivre plutôt que l'espoir l'espoir te met dans une situation d'attentisme qui parfois ne nourrit pas non plus la quête de tes objectifs et donc du coup je lui dis mais c'était dur de se positionner et une date presque tu vois on est en août et il me dit en décembre ça sera votre cadeau de Noël et il me dit il me dit quelque chose qui est il me dit Cécile c'est ton caractère de merde j'attends je m'attendais pas à ça par contre et je lui dis c'est pas pour une fois qu'on me dit que mon caractère de merde me c'est de la vie ou les gens du moins et il me dit ouais il me dit parce que j'ai senti quelque chose j'ai senti que tu voulais te battre et que tu n'avais pas envie de te laisser battre par la maladie j'ai senti ce côté parce que j'ai beaucoup râlé quand j'étais en réduc parce que ça allait pas assez vite ça va jamais quand tu veux remarcher quand tu ça va jamais assez vite j'étais pressée de retrouver ton autonomie t'es pressée de ne plus être dépendant des autres et lui me dit ça et ça m'a fait rire parce que parce qu'il a su trouver les mots et donc qu'est-ce qui a fait que dans sa résilience d'abord j'ai beaucoup écrit quand j'étais en centre de rééducation donc ça a été une belle forme de résilience et ensuite ça m'a fait énormément de bien d'écrire et après il y a cette rencontre parce que je pense que la vie elle est faite de rencontres elle est faite que ce soit une rencontre physique aujourd'hui une rencontre en distanciel une rencontre auditive par quelque chose qu'on va écouter ton podcast peut-être il inspirera quelqu'un et il aidera quelqu'un à retrouver un peu une lumière ou des jalons sur son chemin de vie mais mais en tout cas ça a été je pense que je pense que voilà il y a des on a des rendez-vous dans la vie on a vraiment on a on a des rendez-vous avec 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 des facteurs ou des des vecteurs ou des des petites barrières sur son sur le chemin de son destin et après ben ces petites barrières parfois et ben t'arrives à lever la jambe un peu et tu la passes parfois elles sont trop hautes et ben tu tu les encaisses t'apprends et cette petite barrière-là tu les gardes après t'en fais un tremplin pour atteindre un bel objectif que tu t'es fixé mais il faut jamais de perdre de vue et justement comment est-ce que tu fais pour pas te perdre de vue parce que je pense que quand il t'arrive quelque chose de vraiment dur dans ta vie forcément au bout d'un moment tu te perds de vue t'as plus d'espoir enfin là je sais que t'aimes pas le mot d'avoir de l'espoir mais pour toi il y a tout qui est fini autour de toi tu penses d'abord à te suicider tu penses parce que maintenant je le dis avec avec un peu plus de légèreté mais tu sais quand t'es enceinte de rééducation on te donne un petit cachet pour t'aider à dormir le soir et moi je l'ai gardé je l'ai collé dans ma joue et après je l'ai sorti je les fais sécher et un jour j'en avais 10 dans la main et je me dis qu'est-ce que je fais donc donc là il n'y avait plus d'espoir c'était en fait c'était pas ma vie en soi parce que j'étais en centre de rééducation on s'occupait de moi c'était de voir l'énergie de ma famille ma maman qui faisait 100 km par jour pour pas que je sois seule à la fin parce que les journées étaient longues c'est tout ça en fait parce que en final dans ta chute t'entraînes beaucoup de choses et moi c'est ce qui me faisait le plus mal c'est vraiment ça de voir de voir ma maman souffrir à la situation parce que quand tu mets un enfant au monde tu veux le meilleur pour ton enfant et mes parents ne sont pas du tout fautifs c'est pas une maladie héréditaire c'est pas une maladie génétique donc du coup donc du coup c'était maman je voyais en fait je voyais la souffrance de ma maman et je crois que c'est ce qui m'a ce qui m'a fait le plus de mal et j'avais juste envie de disparaître pour ne plus lui causer toute cette souffrance et en fait je me dis que quelque part non parce qu'elle aurait encore pu souffrir parce qu'au final dans cette souffrance elle a révélé déjà que c'était une maman extraordinaire elle a révélé un côté de super maman extraordinaire c'était j'ai perdu ma maman mais c'était ma super heroine c'était mon pilier c'était le pilier c'est grâce à elle je pense que si maman avait été moins présente je pense que ces petits cachets je les aurais avalés et j'aurais libérés plein de choses et voilà après j'avais à l'époque j'avais un petit copain je me suis dit de toute façon tu vois un mec tu le connais depuis un an et demi ok il va être malheureux mais il va refaire sa vie peu importe en tout cas je ne l'ai pas fait je suis bien contente de ne pas l'avoir fait et qu'est-ce qui a fait le fait d'avoir rencontré Claude et d'avoir effectivement marché pour Noël 2005 ça m'a fait énormément de bien je me suis acheté une vieille voiture alors que tu vois j'étais avant la maladie parce que la maladie a fait changer beaucoup de choses dans ma vie qui était avant très superficielle je voulais la dernière voiture la dernière montre le dernier téléphone le dernier sac à main mais arrête tout ça tu auras beau avoir tous les sacs à main de la terre la plus belle berline avec ce que tu veux les nombres de chevaux la couleur que tu veux machin si tu n'as pas la santé la foi le cœur pour la conduire pour porter toutes tes chaussures ça ne sert à rien à rien donc du coup je me suis j'ai retrouvé mon autonomie je me suis acheté une voiture mais jamais si tu m'avais dit tu vas rouler dans une voiture qui a 20 ans je t'aurais dit mais moi mais jamais mais tu parles la maladie elle te fait revenir les pieds sur terre et je suis bien contente parce qu'aujourd'hui je les garde les pieds sur terre parce que c'est ces pieds sur terre-là que j'ai aujourd'hui qui me permettent d'enchaîner les pas les uns après les autres pour marcher tous les jours tous les jours je suis fière de marcher parce que rien n'est garanti rien n'est acquis et du coup je me suis acheté une petite voiture qui avait 20 ans et je me suis retrouvée parce qu'elle était automatique et dès que je passais j'étais au feu rouge et je me regardais dans les vitrines des magasins et je faisais yes c'est la classe j'étais trop fière alors que si on m'avait dit ça quelques temps avant je t'aurais dit jamais et dans la vie il ne faut jamais dire jamais et voilà tout ça a fait que je me suis je me suis accrochée j'ai remarché mon autonomie gagnée en partie qui m'a permise d'aller de l'avant et de me reconstruire autour du nouveau statut de personne handicapée que j'avais enfin accepté et donc quand tu dis qu'est-ce qui a fait que je me suis accrochée en fait c'est l'acceptation l'acceptation c'est je pense c'est une des plus grandes choses et des plus grandes valeurs de la vie parce que l'acceptation si tu veux tu sais on le voit dans l'homosexualité parce que là en France il y a eu un gros truc autour du sport l'homophobie tout ça parce que toute cette discrimination qu'il peut y avoir et en fait c'est toujours t'imagines l'acceptation c'est un combat c'est un combat de tous les jours c'est dingue parce que et là imagine donc t'es dans l'acceptation t'es dans ton combat à toi de toi accepter ton handicap de toi te faire accepter en tant que personne handicapée donc je pense que quand tu quand tu veux vivre une vie que tu veux être heureux ou heureuse quand tu veux t'épanouir parce qu'on n'a qu'une seule vie c'est ce que je dis toujours aux gens je dis on n'a qu'une seule vie et je lui dis si on ne veut pas être enterré avec nos regrets et bien il faut s'accepter il faut accepter tu vois c'est pour ça que je dis toujours et je martèle ce mot acceptation tu as une épreuve accepte-la apprends étudie étudie-la comprends-la apprends va de l'avant rebondis tu vois mais l'acceptation c'est une des plus grandes valeurs qui puisse exister parce que tu vas être dans la on est dans l'ERH tu vas être dans l'entreprise comment veux-tu qu'on t'accepte si toi t'es gris si toi tu n'as pas accepté la personne que je suis et que tu es et t'imagines que tu peux passer à côté de ta vie à cause de ça c'est pour ça que moi je suis passé pendant un peu trois ans à côté de ma vie les trois premières années ont été très dures peu importe j'ai pas accepté mais au final au bout du chemin j'ai accepté je me suis reconstruit mais tu ne peux pas aller à de l'avant si tu n'acceptes pas les choses complètement et puis là en fait il y a autre chose sur laquelle je veux rebondir c'est que là tu es en train de nous dire que ça t'a pris trois ans quand même parce que certains qui pourraient là nous écouter dire ok c'est bon normalement demain je vais mieux ou quoi que ce soit ça prend du temps aussi et puis parce que des fois avec les réseaux sociaux excuse-moi c'est juste parce que des fois avec les réseaux sociaux quand tu vois tout le monde comment ça part et puis toi à un moment donné tu vis quelque chose aussi qui est vraiment pas top dans ta vie et que ça prend du temps ou trop de temps des fois tu ne vois pas le bout du tunnel non plus tu vois ouais mais c'est quoi trop de temps au bout de l'objectif il est atteint exactement tu comprends ce que je veux te dire moi ça m'a pris trois ans mais bien sûr que j'aurais aimé que ça prenne trois semaines ou trois mois mais ce chemin là tant qu'il est alors ok ça m'a pris trois ans parce que je n'ai pas eu de rencontre inspirante tu vois pendant les trois premières années j'ai eu on m'a présenté des profils de gens qui avaient des scores en plaque et qui vivaient mais des trucs glauquissimes donc c'est pour ça que moi j'interviens j'échange beaucoup pour te montrer qu'on peut s'épanouir avec l'épreuve et comment le faire c'est plus pour aider les gens à l'accepter de toute façon qu'est-ce que tu veux faire tu peux elle est là ton épreuve tu ne peux pas alors si si tu ne l'acceptes pas ben tu vas te foutre en l'air mais est-ce que c'est la solution non parce que moi si tu te rends compte je me réveille paralysée je mets trois ans à accepter peu importe si j'avais mis cinq ans j'avais mis cinq ans mais aujourd'hui alors tu ne vois pas de là mais il y a on ne voit pas là il y a mes médailles il y a mes coupes il y a mes achats aujourd'hui je vis une vie complètement d'acte parce qu'à un moment au bout de ce chemin qui a pris certes trois ans il y a eu cette acceptation mais on est plus ou moins les super héros de notre quotidien on est plus ou moins rapide mais quoi qu'il en soit il faut accepter le temps que ça prendra tu sais moi c'est une autre forme d'acceptation je vais te parler d'une autre forme d'acceptation c'est-à-dire la perte de sa maman qui a été quelque chose de maman elle m'a donné la vie elle a été toujours là pour moi dans mes épreuves sportives quand j'ai commencé le sport tout jeune toute jeune et au jour et j'ai passé des années à aller aussi me dire tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours je me suis dit mais en fait maman elle n'est pas au cimetière j'ai accepté qu'elle soit partout là où j'étais puisque je suis maman puisqu'elle m'a fait donc du coup à partir du moment là j'ai mis son alliance je me suis dit elle est partout où je suis je l'emmène avec moi elle me donne sa force elle me console je lui parle de la manière dont j'ai envie de le faire mais j'ai accepté et à partir de là je suis allée de l'avant c'était incroyable je dépérissais au cimetière je dépérissais ma fille a appris les chiffres et les couleurs grâce aux fleurs grâce aux pierres tombales au cimetière c'est des anecdotes qui sont et que je lui raconte encore mais en soi en soi c'est l'acceptation c'est incroyable mais c'est pas facile d'accepter c'est juste déjà comprendre ce que veut dire comprendre tout ce qui se cache derrière le mot accepté derrière le mot acceptation derrière le mot accepté acceptation il y a un travail mais on est les seuls à pouvoir le faire on peut être aidé on peut être illuminé on peut être guidé mais à nous de faire ce chemin sinon ok il faut un peu d'effort dans la vie mais moi s'il y a un truc là que je retire dans tout ce que tu dis c'est que oui ça prend du temps mais c'est quoi le temps si t'arrives après à ça parce que je trouve ça tellement inspirant passionnant ce que t'es en train de partager là pour dire mais ok peut-être que ça va prendre 3 ans 5 ans ou peut-être même juste 2 semaines mais je veux dire qu'importe le temps que ça prend tu vas comme y arriver puis juste ok enfin il y a toi aussi tu sais comme il y a les gens qui t'entourent puis il y a toi et puis tu peux quand même t'en sortir oui et surtout se dire Camille que dans ces temps comme tu le dis ça peut être 3, 5, 7 ans 10 ans on apprend mais ce qu'il faut se dire c'est pas du temps perdu ce chemin là le chemin que tu fais ce chemin d'acceptation c'est pas du temps perdu c'est du c'est du du chemin c'est du temps où tu apprends sur toi et où tu vas peut-être révéler quelqu'un et des facettes de ta personnalité auxquelles tu n'aurais jamais pensé jamais pensé et c'est ce que j'ai dit parce que je communique beaucoup et c'est souvent dos au mur qu'on apprend le plus de la personne de laquelle qui nous habite parce que quand la vie elle est trop facile mais pourquoi pourquoi on se prendrait la tête à apprendre la vie elle est facile ouais mais non tu vois moi aujourd'hui je suis maman ma fille j'essaie de lui offrir parce que je peux me le permettre et parce que je travaille dur pour ça et parce que je suis passée par des phases d'acceptation et des phases difficiles et bien j'essaie de lui apprendre je lui offre beaucoup de choses c'est le seul enfant que j'ai ça n'a pas été facile pour l'avoir mais le goût de l'effort quand même le goût de l'effort parce que sans ça on n'a rien comme je te disais tout à l'heure le talent c'est un fait mais le travail il est le talent le talent ça peut partir le travail ça reste le travail ça paye toujours et du coup bah oui mais moi ce qu'il faut dire c'est qu'il y a ce chemin d'acceptation il y a les leçons que l'on apprend sur soi sur la vie sur les autres on apprend aussi beaucoup tu le disais tout à l'heure par rapport à l'entourage on apprend beaucoup sur les autres aussi et justement là en parlant des autres est-ce que après avoir su pour ta maladie ça a été difficile pour toi d'intégrer le monde professionnel alors déjà ça a été compliqué quand tu parles des autres ça a été compliqué d'intégrer le monde amical ah bah tu vois ça je l'aurais pas pensé ouais parce que moi j'ai vu des gens quand j'étais en fauteuil roulant dans la rue des gens des amis je parle des gens parce que maintenant j'ai pris du recul par rapport à ces gens là qui changeaient trop tard quand ils me voyaient arriver alors j'ai entendu j'ai compris et c'est pour ça on va revenir à ta question tout à l'heure c'est que ces gens là ne savaient pas quoi me dire quand ils me voyaient ah salut Cécile ça va parce que comme ils me voyaient en situation de handicap dans mon fauteuil ils savaient pas quoi me dire donc ça on en revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la maladresse par rapport à l'excès de compassion mais ces gens là quand après j'ai gagné une médaille ils se sont empressés de revenir tu vois alors que pendant 11 ans j'en avais plus entendu parler donc je les ai entendus je leur ai expliqué ce que j'avais sur le coeur mais pour le coup je n'étais pas ils n'ont pas moi j'ai moi en fait j'ai porté des mots sur leur attitude que eux n'avaient même pas cherché à comprendre tu vois ce que je te dis quand il faut apprendre des choses ah non bah je ne sais pas on était mal à l'aise je dis t'étais mal à l'aise toi ou c'est moi qui aurais dû être mal à l'aise tu vois il faut arrêter de prendre ces questions la vie est en échange la vie c'est une rencontre et du coup et du coup ça a été compliqué de voir et tu sais quoi comme je dis toujours le handicap c'est un filtre à con parce qu'au final les vrais les vraies personnes elles restent là quels que soient les mots qu'il faut dire quels que soient si tu mets les pieds dans le plat quels que soient si tu es maladroit et j'en reviens encore à ce que tu dis à partir du moment la maladresse elle est faite avec sincérité spontanéité avec amour ou amitié profonde et affection et bien peu importe elle est là le soutien il est là tu comprends ce que je veux dire on en revient on en revient juste à cette humanité on est sur cette terre on est des humains on vit ensemble on n'est pas fait pour là on me parle beaucoup de l'homme femme je dis mais on n'est pas là pour être en concurrence on est là pour s'influencer parce qu'on n'est pas pareil on n'est pas comme comme tu dis tout à l'heure on n'est pas comme tout le monde on n'est pas comme tous les hommes je suis une femme avec mes capacités avec mon histoire avec ma singularité avec les faiblesses liées au fait que je sois une femme physiologique par contre je vais développer d'autres aptitudes psychologiques qui seront peut-être plus fortes que celles que l'homme on est là pour s'influencer on est là pour s'apporter on est là pour s'élever ensemble oui on est là pour s'enrichir au niveau humain et donc du coup le handicap c'est un vrai filtre à con pour le coup mais ça a été compliqué de revenir dans le monde du professionnel non parce que j'avais accepté mon handicap ça passe par là en fait ça passe par là parce que tu peux en parler à ton employeur après entre quatre yeux ou alors tu peux en parler à ton employeur ton manager et les collaborateurs avec qui tu es dans l'équipe ou pas si ça reste dans la sphère intime collaborateur manager ou employeur libre à vous mais à partir du moment où tu acceptes tu vis en phase c'est compliqué de ne pas accepter c'est compliqué de se cacher c'est compliqué de faire en sorte que tout va bien quand ça ne va pas c'est ça qui rend les choses aigries et tu ne peux pas on n'a qu'une vie mince à la fin tu vois donc cette vie là acceptons nos faiblesses acceptons l'autre et ce n'est pas facile le mot accepté il est facile à dire mais je pense que quand on aura raccroché les gens qui vont nous écouter ils vont se dire mais au final je n'ai jamais pris je n'ai jamais prêté autant importance à ce que ça voulait dire le mot accepté moi tu me fais réfléchir je t'avoue là j'en profite ça me fait réfléchir aussi en même temps c'est quoi accepter de quelle façon c'est pour ça que j'aime cette discussion qu'on va avoir qu'on a là actuellement et je suis sûre je suis sûre et certaine que ça va faire réfléchir aussi d'autres personnes ça va aussi les influencer et puis les aider aussi en même temps et une autre question parce que je sais qu'on est short là au niveau du temps donc promis j'essaie de ne pas trop dépasser est-ce que d'après toi le regard en entreprise en tout cas est-ce que le regard sur le handicap il commence à changer est-ce que ça commence à être un peu plus accepté ou pas changer j'aime pas le mot changer non plus parce que les changements se font tu sais tu sais moi j'emploie souvent une graine quand tu la plantes ok pour qu'elle change pour qu'elle devienne un arbre il faut du temps on est d'accord par contre une graine pour qu'elle évolue jour après jour en petite fleur en brindille tu la vois cette évolution alors je préfère employer les mots le mot évoluer que changer le changement c'est trop radical tu vois ce que je veux te dire par contre l'évolution elle peut se faire demain je suis sûre que peut-être que les personnes les personnes qui vont nous écouter que toi en tout cas tu vas tu vas évoluer sur la notion de de l'acceptation et du mot accepter tu vas pas tu vas évoluer tu vas pas dire lui il est comme tout le monde là tu as déjà évolué tu vois ce que je veux te dire donc du coup oui par contre alors on va pour moi on va employer le mot évoluer oui le handicap le regard sur le handicap il a évolué dans le monde de l'entreprise alors j'ai envie de te dire que le sport par exemple ou les médias contribuent à cette évolution du handicap à du regard sur le handicap parce que le handisport montre des athlètes qui dépassent les barrières imposées par le handicap montre des corps qui sont parfois très très abîmés mais purée tu vois les gars en train de se dépasser en train de courir avec deux prothèses en train de nager sans jambes sans bras donc du coup on a cette évolution on a ce côté un peu super héroïque dépassement des limites on s'est rendu compte dans le monde de l'entreprise qu'avoir des collaborateurs handicapés on avait moins d'absentéisme on avait de la solidarité on avait de l'humanité on avait de la richesse on s'inspirait les uns les autres donc du coup le regard dans l'entreprise il évolue vraiment il y a de plus en plus on a de moins en moins d'entreprises à ce qu'on appelle la cote à zéro c'est-à-dire des entreprises qui ne comptent pas de collaborateurs handicapés et évidemment ça se passe encore mieux quand le collaborateur accepte son handicap le vit bien lui si tu veux qu'il soit que son poste aussi soit adapté il faut aussi qu'au-delà du handicap il faut que le collaborateur soit employé pas parce qu'il est travailleur handicapé mais parce qu'il est employé parce qu'il mérite le poste parce qu'il est embauché au bon poste et pas parce que ah mais t'es un travailleur handicapé donc je vais t'embaucher parce que j'ai des besoins dans mon entreprise non à partir du moment où le recrutement est bien fait que le handicap est accepté qu'il y a une forme d'expression naturelle et spontanée et humaine dans l'équipe ça se passe super bien et au contraire on montre que c'est vraiment un vrai levier d'humanité de richesse dans l'entreprise vraiment ah complètement complètement merci de nous avoir partagé ça Cécile tu en arrives à la fin de mes questions est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui pour toi est important de parler non j'ai vraiment vraiment le côté je sais j'ai plein de vies quand on écoute mon parcours les gens me disent mais t'as combien de vies oui j'ai plein de vies mais au final la seule qui est au sein de ma vie c'est on n'a qu'une vie j'ai eu plein de vies je me suis enrichie de tout ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais qu'une vie et que je voulais vraiment pas passer à côté de la vie que j'ai je veux la vivre à fond j'ai des journées qui sont chargées des choses qui sont très transversales dans ce que je fais et qui me nourrissent ah super et justement dans les choses qui t'ont nourri là pour terminer ce podcast est-ce que tu peux partager avec nous quelque chose enfin une découverte récente alors ça peut être un livre un film une chaîne YouTube une personne même qui t'a marqué qui a eu un impact sur toi et que tu aimerais partager avec nous je sais pas là je suis en train je suis en train de lire de découvrir le livre de Michelle Obama qui est aussi ouais 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 qui est aussi qui est aussi très très inspirant et qui est un livre où moi je me reconnais et où elle dit parce qu'elle a vécu des choses très compliquées de par une autre forme de diversité mais en tout cas c'est un livre qui m'instruire beaucoup en ce moment bon alors je vais le noter puis je vais le rajouter aussi dans les notes enfin de l'épisode pour ceux qui veulent le lire et dernière question Cécile si on souhaite échanger avec toi te poser des questions comment est-ce qu'on fait pour te contacter ? alors il y a Instagram donc Cécile Irlandaise Athlète il y a mon LinkedIn aussi Cécile Irlandaise et je suis c'est moi qui réponds parce que les gens sont sûrement sur plus parce que je réponds à tout mais parce que je voilà c'est une de mes missions de me dire que j'ai envie d'aider les gens donc peu importe si c'est juste de l'échange avec mon plaisir c'est pour aider encore plus de plaisir C'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH à sortir de nouveaux épisodes alors allez sur Apple Podcast sur Spotify ou Youtube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles de pouces bleus et des commentaires et si vous avez des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voulez voir dans les prochains épisodes n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à mon adresse mail cami.com n'oubliez pas que les murs peuvent aussi être des tremplins de notre côté on se retrouve dans deux semaines ciao à m'écrire à m'écrire à m'écrire Sous-titrage ST' 501